Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va, j'essaye de rentabiliser mon abonnement ADN, donc si certains ont de beaux animés à voir dessus, je suis preneur. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas vraiment là pour ça, car dans cette vidéo, on va se pencher une dernière fois sur le cas de Overlord, que ça soit sur l'oeuvre en général, ou sur ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est à dire la probable saison 4 de l'anime. Donc on va commencer par revoir un peu certains points que je n'avais pas abordés, ou simplement ceux dont mon avis a un peu changé. Et enfin, en dernière partie, on pourra aborder le cas de la suite de l'oeuvre, comme d'habitude. Mais avant ça, si vous voulez bien, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez évidemment mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, ça prend 5 secondes et ça m'aide énormément. Bon, sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro. La dernière fois, j'avais parlé de la supériorité de Heinz, j'avais dit que la saison avait été faite pour mettre sa puissance en avant. En fait, ce n'est pas totalement vrai, sa puissance, il l'a toujours eu, et n'a jamais eu besoin d'être mise en avant. Cette impression se dévoile ainsi, en principe car Heinz, dans cette saison, décide de plus en plus de sortir de l'ombre. Nous découvrons alors de nouveaux personnages, de nouveaux guerriers, et de nouveaux acteurs de puissance. De la sorte, nous avons vraiment un moyen de comparer la puissance de Heinz par rapport au pouvoir moyen de cet univers. Cette fois, on n'est plus là à s'extasier comme des merdes quand Heinz combat quelqu'un d'aussi nul que Clementine. Ici, j'ai réellement eu des frissons quand on vient à affronter Gazel Stronoff, qui est quand même, niveau puissance, pas du tout dégueulasse. Lui, plus son armée d'ailleurs. Et le fait que Heinz avait une telle supériorité sur le combat qu'il menait avec confiance, montre qu'il savait qu'il était supérieur. Et même s'il ne se met en marche que maintenant, il a en fait commencé ses projets de conquérir le monde bien avant ça. Les spectateurs peuvent être choqués ou surpris d'ailleurs, car nous avons toujours eu la vision de Heinz. La vision bienveillante qu'il illustre en s'occupant à merveille de ses gardiens. Et en aidant qui, il est en capacité d'aider. Donc, ça peut être perturbant. Mais ce retour au ration obscur du personnage principal, était en fait nécessaire pour proprement remettre les bases. Et bien nous faire remarquer et rappeler que nous ne sommes pas dans un tranche de vie. Et c'est grâce à toutes ces mises en évidence qu'on revient finalement sur l'objectif principal de la série, que peut-être certains auront oublié. Celui de conquérir le monde entier pour se faire un nom, et ainsi voir si d'autres joueurs sont présents dans cette version immersive d'Hitarkzill. Ensuite, j'avais abordé le cas de Brain, qui se rapproche peu à peu du niveau des gardiens de Nazarick. Ce qui prouve quand même que le casting évolue. Bon après, il lui a coupé un ongle quoi. Ce que je trouve plus regrettable, c'est qu'au niveau des gardiens, il n'y a pas beaucoup de changements. Certains auront reçu du développement de par les missions qui leur a été attribuées. Ou simplement par leur façon de faire. Mais dans la saison 3, ils restent un peu plus dans le background. Ce que je trouve ultra dommage, après justement les avoir rendus aussi intéressants. J'avais aussi fait un petit point sur l'animation, surtout celle du monstre chèvre. Alors attention, je suis toujours d'accord pour dire que ça reste moche. Mais avec plus de recul, la saison en elle-même était super. Et s'arrêter à des détails comme un simple monstre animé en CGI est tout simplement futile. Ça me rappelle un peu la saison 3 de Nanatsu no Taizai. Qui, niveau intrigue, était clairement la meilleure de toutes. Mais ce que la majorité aura retenu, c'est... Nya nya, c'est pas joli. Et le fait qu'on s'arrête à quelque chose d'aussi mineur, parce que ouais hein. La plupart des screens que vous retrouverez ne sont visibles que sur des frames. Il faut vraiment mettre pause au bon moment pour les voir. Donc aucun moyen de remarquer si vous visionnez l'anime correctement. Donc oui, le fait qu'on s'arrête à ça est nul. Pour revenir sur Overlord, c'est à peu près pareil. Hines commence des manœuvres de fou pour conquérir le monde. Les acteurs monjo se mettent en place. On voit Hines et les gardiens plus badass que jamais. Mais non ! Tout ça on oublie parce qu'il y a eu de la 3D pendant plus de 2 minutes. Mais n*** à un moment. Bref, désolé pour ce petit écart. Et pour finir, j'avais précisé que c'était un ressenti personnel. Mais je parlais du fait que c'était un peu tout le temps pareil. Ennemis, combat, supériorité. Et enfin victoire de Hines. Sauf que non, ce n'est pas tout le temps que ça. Et même quand on se rapproche de cet archétype, les choses sont tournées toujours de façon à ne pas faire pareil. Qui aurait cru que Hines tuerait vraiment Stronoff ? Sachant qu'il était un adou de taille. Et qu'il s'entendait plutôt bien avec ce dernier. Je n'explique même pas comment j'ai été hypé et surpris de voir Hines prendre les devants. Et direct d'attaquer l'empereur pour lui faire comprendre qui a l'ascendance sur l'autre. Et arriver à surprendre le spectateur, c'est l'une des meilleures qualités qu'un animé peut avoir. En bref, cette saison était ouf, malgré tout ce qu'on peut dire. Mais maintenant, il est temps de faire un point final sur la suite de la série. Déjà, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où la saison 3 s'est terminée, vous pouvez reprendre au tome 10 du light novel. Vous pouvez bien sûr reprendre avant. Car certains éléments de l'intrigue sont beaucoup plus expliqués en profondeur dans le light novel que dans l'animé. Alors, il y en a qui vont me dire, et le manga. Le problème, c'est que le manga est très loin derrière l'animé. Il faudrait encore attendre au moins un an pour qu'il le rattrape. Pour exemple, le tome 12, qui n'est même pas encore sorti en France. Mais qui en plus ne reprend que le début de la saison 3. Si vous voulez un ordre d'idée, c'est quand Hines prend son bain. De ce que je me souviens, c'est vers le début. Pour le cas de la suite en animé, déjà, il semble évident qu'elle est prévue. Du moins qu'elle l'a été à un moment. Puisque la fin de la saison 3 laisse clairement le spectateur sur sa fin. Et ne fait que montrer toutes les possibilités futures avec la création du royaume des sorciers. Niveau du matériel source, donc le Light Novel, il reste bien assez pour faire la saison 4. Car pour la saison 3, ils ont adapté le volume 7, 8 et 9 du Light Novel. Et actuellement, il y a un total de 14 volumes. Dont le dernier sorti récemment le 12 mars 2020. Les éditions Ophelbe qui publient le LN en France, en sont d'ailleurs au volume 9, sorti le 9 G 2020. Bon, en fait c'est le volume 5. Mais c'est parce qu'il le publie en format doublé. Donc deux volumes pour un seul bouquin. Donc ultra récemment. Bref, je dis ça surtout pour ceux qui voudraient reprendre un Light Novel. Mais surtout en français quoi. En gros, il y a largement assez du Light Novel pour faire une saison 4. Et ça, même si l'auteur confirme bel et bien ce qu'il a dit. Et arrête bel et bien le Light Novel au 17ème volume. Et niveau financement, la série se met plutôt bien. Elle est maintenant sur Netflix, sans même parler des nombreux doublages qu'elle a reçus. Et sa série de Light Novel continue toujours de plus belle. Je pense que s'il n'y a pas encore eu de saison 4 annoncée officiellement, c'est car les studios se doivent de garder une certaine sécurité vis-à-vis de l'adaptation. En effet, le Light Novel va plus loin que l'animé. Mais si la saison 4 était sortie maintenant, il ne resterait que quelques volumes restants du Light Novel. Et encore, donc si les volumes manquent, la série devra prendre une pause pour attendre que l'auteur produise de nouveaux volumes sur lesquels s'adapter. Et cette pause risque d'être tous offrantables. Donc laisser de l'avance au matériel source est un choix assez judicieux. Bien qu'il faille que les fans attendent un peu plus. Mais dans tous les cas, c'est pour le bien de la licence. Ce qui pourrait par contre nous faire attendre encore plus que prévu, vous vous doutez bien que c'est le virus, qui ralentit vraiment tout processus de création. Ainsi, les projets que Madaw sont entamés se voient repoussés. Et ils ne les terminent donc pas. Ce qui ne laissent pas la place à d'autres projets animés comme Overlord. Sans omettre aussi la galère que d'enregistrer des voix de Seiyu, et etc. Finalement, en attendant que l'auteur prenne de l'avance sur son travail, on pourrait s'attendre à une saison 4 de l'animé vers milieu 2021. Du fait de la situation un peu particulière dans laquelle on se trouve. On ne va pas bien sûr oublier le fait que lors de l'Animagic 2019, l'illustrateur et le scénariste ont dit que la saison 4 était très probable dans une interview. Le seul hic ici, c'est que tout n'est pas sûr. Mais en plus, peu importe qui sait, tant qu'un studio ne confirme pas la production de l'animé, tout reste incertain. Et ça, même si l'auteur lui-même affirme quelque chose. En tout cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501